Welcome tout le monde, c'est Gali, on se trouve dans un petit jeu que je pense que vous allez apprécier, que vous connaissiez peut-être déjà. Ce jeu c'est 60 secondes, comme vous pouvez le voir. Vous avez peut-être déjà connu la version où c'était la guerre nucléaire, il fallait prendre tout ce que vous avez dans votre maison et descendre dans le souterrain et vivre le plus longtemps possible avec votre famille. Et bien là c'est le même principe, c'est un peu la suite, un peu logique si on veut. Et cette fois-ci on se retrouve dans l'espace. Donc je choisis mon cadet astro-citoyen, on va prendre Emmet. Alerte, apocalypse nucléaire imminente, exécution de l'ordre 1961, nouveau protocole lancé, commencez la manœuvre d'urgence et préparez-vous pour l'impact. Alors je n'ai jamais joué à ce jeu, enfin celui d'avant je n'ai jamais joué, j'ai tellement vu de vidéos qu'au final je n'y ai pas joué. Mais là du coup je vais apprendre avec vous à celui-ci. Votre nouveau meilleur ami, mon nouveau meilleur ami c'est une chaussette. Ah d'accord ok, je vais apprendre 5 choses qui pourraient m'être utiles, c'est ça ? On va prendre la bouffe hein, parce que la bouffe je crois qu'en général... Ah déposez-la dans la... d'accord ok, elle est où la navette ? D'accord, trouver les fournitures médiques, d'accord d'accord. Je pense que c'est un peu une sorte de tuto en fait. Donc en fait on est dans une station spatiale je crois, ou alors on est prêt à partir. Alerte, ça y est je crois qu'on va devoir se dépêcher un petit peu là. Risque d'impact élevé, d'accord. J'ai 60 secondes pour prendre tous les objets, d'accord, c'est là que ça commence à être chaud. Non il ne veut pas lui ? Enfoiré, t'es en train de me saouler pour rien là. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un ici. Je te prends, allez vas-y. Ok, je vais chercher l'autre qui est là-haut. Il ne me reste plus que 30 secondes, c'est stressant quand même pas possible. Ah là là, t'es déchiré à en prendre toi. Ah il prend 3 places, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quatre secondes, quatre secondes. Allez vite, dernière chose. Abriquez. Et voilà. Et je plonge. Waouh, c'est stressant à mort. Et voilà. La navette a explosé, la terre est en train de... C'est l'apocalypse sur la planète et du coup... Ah c'est stressant ce moment-là, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais même pas comment ça va se passer, on verra bien. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et à savoir si vous voulez voir la suite. Je ne sais pas si je vais aller loin, ça se trouve au bout de cette partie-là, je vais être mort. Mais ce n'est pas grave. Jour 1. Et voilà, donc on se retrouve dans cette navette avec les objets que j'ai pu prendre. Et là, on va voir le temps, on n'a pas du temps. J'ai le temps de tout recontrôler, etc. On est donc 4 personnes, seules, dans cette navette. Alors j'ai pris un artefact, c'est sympa. Une ampoule. Alors, registre, c'est quoi ça ? Ok, donc là, j'ai un petit message qui est arrivé. Et en fait, ils expliquent, émettent en fait, c'est le capitaine de bord. Et le but va être de trouver un endroit pour atterrir et envoyer un message. Et bien sûr, nourrir le personnel, les bonnes chances, etc. Alors du coup, on a une trousse à pharmacie, un kit, c'est déjà ça. Ouf. D'accord, on est capitaine, on va devoir dire à l'équipage, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va peut-être devoir en bouffer un ou deux, mais c'est tout. Agilité, intelligence ou force ? Alors, on va d'abord aller sur l'intelligence. Pour l'instant, on est basé sur l'intelligence. Je pense que c'est en gros un petit bonus qu'on a sur tout ça. Donc là, on a la possibilité de fabriquer, pour l'instant disponible. En fait, les ampoules sont rouges, donc on ne peut rien faire. Elle boit son petit café, elle est contente. Pour l'instant, tout va bien. Et quand je clique sur eux, évidemment, je sais s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, est-ce qu'il faut que je leur donne à manger, etc. On va voir. Comme pour l'instant, c'est le début, on ne va pas s'inquiéter. Un artefact, je ne sais pas où il va servir. Tout va bien, tout va bien pour tout le monde, d'accord. Heureusement, parce que si on commençait dès le début comme ça. Je pense que c'est un peu pour dire, ok, là, tu peux passer au jour suivant. Il n'y a plus grand chose à faire, quoi. Intelligence, d'accord, c'est parti. Fin du jour. Jour 2, ouf, bien joué, Gabi. En fait, il faut être assez intelligent pour donner une éducation. Donc, j'aurais peut-être dû partir sur autre chose. Parce qu'il dit, oui, évidemment, j'ai marqué, on étouffe ici, non, ouvrez les sas. Évidemment. Du coup, je suis passé pour un blaireau, et du coup, au final, ils sont tous regroupés. Et du coup, j'ai créé une sorte d'esprit collectif. Ok, voilà, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse gérer les rations. Donc là, il faut juste prendre quelqu'un qui soit quand même intelligent, tant qu'à faire. Alors, elle a l'air assez pas mal au niveau de l'intelligence, dans la moyenne, et lui, il est bête. Donc, je vais prendre elle pour la gestion de l'alimentation. Et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, c'est les premiers jours, donc c'est normal. Puis, je pense que c'est une sorte de tuto. Personne n'a faim, c'est bon, jour 2, jour 3, tout se passe bien. Ah, bonne nouvelle, capitaine. Cette navette regorge de nourriture de survie. Prenez-en soin, plus une. On a gagné une boîte de soupe. Moins un. Non, mais c'est pas possible, ça. Bon, je pensais faire bien avec elle, mais en fait, non, pas du tout. D'accord, donc maintenant, je vais pouvoir fabriquer des choses. Waouh. Au pire, je peux quand même fabriquer des soupes. Hop, on fait recycler, par exemple, ça, tout ça, on peut faire de la soupe avec. C'est assez étrange, mais on peut. C'est si, je vous assure, c'est si. Pour l'instant, je ne vois pas d'utilité, donc je vais éviter ça. Peut-être que le jour d'après, ils vont commencer à avoir faim. D'ailleurs, moi, j'ai faim. En fait, là, ils veulent qu'on crée un passe-temps. Soit avec une pelle qu'on n'a pas, ou avec un briquet. À part le briquet, on va jouer avec le feu. Je ne suis pas sûr que c'est une belle idée. Pour l'instant, tout était à bien se passer, donc bon, on va passer au jour suivant. Le jeu était de pourchasser l'équipage dans tout le vaisseau avec le briquet. C'est sympa. Si j'arrive à brûler quelqu'un, celui-ci devrait faire 10 pompes. Ah, lui, il commence à avoir de la barbe, t'as vu ? La femme, ça va, ils sont pas mal. On a le manuel, donc on va le réparer avec le manuel, je pense. On a un appareil qui est défaillant, donc il fait du bruit apparemment. Et du coup, on s'entend mal. Du coup, on va utiliser peut-être le manuel pour ça. C'est bon, j'ai réussi à réparer le filtre d'élimination d'odeur corporelle. Ah, nouveau d'oxygène, nous avons un filtre défaillant dans le mécanisme couvert de soutien des circuits d'oxygène utilitaires. Ok, alors en fait, il faut que j'aille réparer. Je crois que c'est elle qui est très habile, donc on va envoyer Didi. Allez, Didi, c'est parti pour aller dans l'espace. Tout le monde commence à avoir un petit peu faim, donc il y a Mygon et Didi qui commencent à avoir faim. Qui sont affamés même. Donc, on va voir avec eux. Et elle, en fait, elle a vu un dessin cochon dans les sous-sols. Du coup, elle s'est pris les pieds dans le câble et elle s'est pris du carbone dans la tête. Donc, expérimental, on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour eux. Donc, Didi et Mygon, ils commencent à avoir faim. C'est parti. Ça commence à toucher aux rations, en même temps au bout de 7 jours, quand même, c'est pas si mal. Succès, capitaine. Vos envies culinaires ont été maîtrisées. Et ils ont encore... Attends, j'aurais donné à manger, ils sont encore affamés quand même. On va se calmer tout de suite. En fait, il y a un casier qui est fermé. Il y a des ressources dedans. Soit on utilise l'intelligence ou la force. Sachant, j'ai mis un bonus intelligence. Donc, on va utiliser l'intelligence. Je pense que ça vaut mieux. On va nourrir quand même les deux gars parce que du coup, ils n'ont pas mangé juste avant. Et c'est parti. Donc, on a réussi à ouvrir le casier, mais on ne sait pas ce qu'on a gagné. Alors, du coup, les conserves se cumulent un peu partout. C'est propre. Bravo, bravo les gars. Alors, qu'est-ce que je dois assigner pour l'écoute de la communication ? Je pense que je vais mettre quand même le capitaine parce que je crois que c'est le plus intelligent, je crois. Sachant qu'il y en a une, là, Didi, elle a perdu un peu d'intelligence. Lors de sa chute, elle a perdu quelques neurones, c'était précisé. Donc, bon. Ah, communication. On va voir de la visite peut-être. On va peut-être trouver quelque chose. Une base à visiter, je ne sais pas. Ah, premier contact. On a un signal d'une autre forme de vie, un extra-terrestre. Jour 11. Je pense que ça va commencer à se compliquer. Ouh là là, le capitaine, il ne va pas bien là. Ouh là là là, il déprime là. Sous-titrage Société Radio-Canada